Le départ est imminent dans cette épreuve de clôture. C'est parti pour cette dernière épreuve. Départ moignant pour Burberry. Voilà que Tizaluchi, comme on s'y attendait un peu, va prendre le train à son compte devant Advocacy à Pilbord. Et troisième, en quatrième position, on retrouve Evenly Bandit. Ensuite, il y a les deux chevaux de l'écurie Mervin, à savoir Keep Walking, qui est à l'extérieur de Kingsguard, de leur sillage Sands of Fire, Homschlanga. Ensuite, on arrive avec Burberry tout juste devant lui. Ghost Dog, alors qu'on est à 800 mètres du poteau, avec Tizaluchi, le grand favori, qui contrôle les opérations. En deuxième position, il y a Apilbord, qui évolue à l'extérieur de Advocacy. En quatrième position, à l'extérieur, il y a Keep Walking, qui évolue à l'extérieur de Evenly Bandit. Ensuite, on retrouve Kingsguard, qui lui, tout juste en dehors de Sands of Fire, commence quelque peu la progression avec Homschlanga. Ghost Dog, toujours en avant, dernière position. Burberry, qui ferme toujours le cortège. À 400 mètres du poteau, Tizaluchi a toujours l'avantage devant Apilbord, qui évolue à l'extérieur de Advocacy. Keep Walking se rapproche à l'extérieur de Evenly Bandit. Les chevaux à bord d'un coup pour entrer en ligne droite finale, avec Tizaluchi, qui est encore bien en main. Voilà que Benedict Woodruff va mettre la pression, avec Advocacy lancé. Sands of Fire, qui tente d'arriver à Apilbord à l'extérieur. Mais Tizaluchi a toujours l'avantage et il va laisser poser le plus facilement du monde devant Sands of Fire et Apilbord. Quatrième Evenly Bandit. Le triplé de l'écurie Paul Foucoun aujourd'hui, après la victoire de Man of His World, la victoire de Pablo. Le voici une nouvelle fois à l'honneur.